L'analyse du phénomène zombie m'intéresse depuis peu, je dirais depuis peut-être un an ou deux maximum. Mais je m'intéresse aux films de zombies comme divertissement depuis le début des années 2000. Et là depuis je dirais comme un an ou deux, j'ai commencé à appliquer à ça différentes observations sociologiques à ce phénomène-là. Et là j'ai découvert ce phénomène-là. Qui a inventé ça? Qui a parti ça? D'où ça vient? C'est peut-être une question qui, dans la vie courante, peut être intéressante. Mais d'un point de vue sociologique, on ne va pas se poser la question de l'origine des choses ou du début des choses, comment tout cela a commencé. Par contre, il y a certaines pistes qui nous laissent croire qu'il y a des traces il y a très 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 longtemps. Non pas du terme zombie en tant que tel, ou de l'apparition du mot mort-vivant en tant que tel, mais de la conception qu'on peut se faire par rapport à ça. Le mot zombie vient d'un dialecte ouest-africain qui disait «nzombé ». Alors le terme zombie, tel qu'employé dans les films, dans la littérature, est un emprunt à la culture ouest-africaine. Mais le phénomène mort-vivant en tant que tel n'est pas un emprunt qu'on a fait à l'Afrique de l'Ouest. C'est un phénomène qu'on peut même retracer dans la tradition judéo-chrétienne. Ou, on le voit dans la Bible, dans des textes dans l'Ancien Testament qui datent de plus de 3000 ans, chez Ézéchiel, entre autres, dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, on fait référence directe, non pas nécessairement qu'on va voir l'apparition du mot mort-vivant ou du mot zombie, mais du phénomène en tant que tel. Si jamais, si jamais ça arrive. Prenons un exemple où ce phénomène-là arrive. On est au cégep de Saint-Laurent, il y a eu transmission du virus, et là, une armée formée de 1000 morts-vivants s'amène vers le cégep de Saint-Laurent pour nous bouffer. Dans le sens propre du terme. On va se rendre compte assez rapidement que, s'il y a prolifération en masse du phénomène mort-vivant, et on le thématise à travers les films, la technologie nous est de très peu d'utilité. Donc, ce à quoi s'appelle le phénomène mort-vivant, c'est le retour au moyen du bord. C'est quoi les moyens du bord? Une bonne vieille machette, un bon vieux râteau, une bonne vieille fourche, une arme à feu. On est cinq amis, et on est pris dans une salle, et il y a 28 zombies derrière. Et qu'on voit à l'extérieur un tank. Qui sait faire fonctionner un tank aujourd'hui, à part un militaire? Je pense qu'un bon zombie, c'est surtout pas ce qu'on retrouve à l'heure actuelle dans des films comme 28 Days Later. C'est un être humain mort-vivant, avec donc les mêmes aptitudes, ou les mêmes comportements sensorimoteurs, au niveau des déplacements, qu'un être humain. Et surtout, il est très affamé. Très affamé de quoi? Pas de trucs cuits. Du cru. Et surtout, du cru vivant. Alors pour moi, un zombie, ça n'a pas de capacité surhumaine, ça ne peut pas voler, à moins que ce soit en avion. On dit qu'il faut faire très attention à ne pas relier les zombies avec l'Halloween. Oui, l'Halloween, certes, ça peut peut-être être vu comme la fête des morts. Mais, il y a quelque chose dans zombies et dans morts-vivants qui fait que c'est beaucoup plus sérieux que les vampires, les sorcières et les trucs du genre. Devenir sorcier ou devenir sorcière, c'est quelque chose qui est voulu par le transcendant. Un sorcier, c'est quelqu'un qui est rempli d'un pouvoir qui lui vient de la nature ou des dieux. Il y a quelque chose là-dedans d'un temps soit peu ésotérique. Donc, de fêter les morts-vivants en sachant que c'est une maladie, c'est comme dire qu'on fait la fête de la grippe ou on fait la fête du sida. Donc, il faut faire très attention. Disent le groupe d'études sur les zombies, la Zombie Research Society. Faites attention, il n'y a pas de lien. Parce que là, on parle de quelque chose, disent-ils, de grave. Est-ce que les morts-vivants sont vrais? D'un point de vue scientifique, les morts-vivants, c'est faux. C'est une hypothèse qui est fausse, si jamais elle est soutenue. Mais par contre, malgré le fait qu'ils soient faux, ça n'enlève rien au fait qu'ils sont réels. Ils produisent de la littérature, ils produisent de la culture, ils produisent des communications, il y a des informations qui circulent à ce propos-là. Donc, distinction intéressante, réalité versus vérité. C'est parti.